Sous-titres par Juanfrance 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 vert. Même si le feu, il est vert. T'es un motard. Freine. Même si t'es lancé et que le feu, il est vert. Freine. C'est pas comme si tu étais dans une voiture. Imagine-toi, moi, à l'époque, en 2008, genre, quand j'avais pas le permis, je faisais des refus d'obtempérer. Je roulais. C'est un coup, je te croise-toi. Je suis chassé pour une conduite sans permis. Je te rentre dedans. Donc, freine. Tout le temps. Priorité à droite, freine. Même si t'es prioritaire, freine. En moto, freine. Mais il n'y a pas que les motards. Il y a tout. Toi, t'es un motard. T'es un motard. Le danger, c'est pas toi. Le motard, sur la route, n'est pas un danger. Mais, faut faire attention. Il faut que tu jauges. Il faut que t'apprennes à voir loin. L'interfile. Warning. Tu anticipes. Tu vois comment ça roule. Fais bien attention à ça. Fais attention au déboîtement. Même moi, je plane. Des fois, je suis en voiture, je plane. Des fois, je suis en voiture, j'oublie que je fais de la moto de temps en temps. Et je pense pas. J'entends des mecs qui me donnent des coups de gaz pour que je les laissais passer alors que, normalement, je dois les voir de loin. Je me rabats direct. Ben, là, non. Moi, je te dis, il faut faire attention. En moto, mon frérot, le danger, c'est les autres. Dis-toi toujours ça. En voiture, il y a de la carrosserie. Les vitesses. Moi, j'ai vu des gens se faire tamponner ne serait-ce qu'à 70 km heure. Ils n'ont plus de jambes. Tu sais, la moto, c'est... En plus, je te dis, franchement, nous, après, je sais pas comment toi, tu roules, mais nous, voilà, on n'est pas le genre à mettre du funigan en cuir avec un tigre et tout, une combinaison, mais on devrait. On devrait, frérot. Moi, il y a un jour, ça remonte à quoi ? À plus de piges. On sort en moto et on se la raclait sur un qui mettait des combinaisons en cuir. On l'a tellement rendu fou que quand il est revenu avec nous dimanche, il est venu en jean, il avait jamais fait d'accident de sa vie. Il est revenu en jean, en pull normal, un peu comme nous. Wallah, on revenait de Grenoble sur l'A43, avant le péage, 50 à Falavier, il y avait de l'interfile, on l'a vu monter en l'air. Il est tombé. Interfile. Il y a un mec qui s'est rabattu. Il a pris ça ? Il a pris un petit peu, ouais. Toi, t'as une 750S, c'est ça ? Un GX, c'est ça ? Un G6R. Ouais, c'est pas un GX, c'est un G6S, ouais. G6R. Je vois le genre. Alors, quand tu fais de l'interfile, s'il y a une moto qui a un plus gros pot, s'il y a une moto qui est devant toi, il faut laisser. Elle ouvre un petit peu. Voilà. C'est même pas ça qui me fait peur, Bassem, c'est les barraudes, quand tu vas tourner à la montagne. Je fais mes premiers barraudes, là, je flippe de pencher les virages, je flippe. Mais il faut pas faire... J'ai peur de tomber. Avec qui tu les fais ? J'ai peur de pencher. Là, j'ai commencé avec des collègues, voilà. Un peu plus expérimentaire. Moi, je te le dis, ouais, un peu plus, voilà, il faut rouler avec eux. Mais, justement, essayer de les tenir, c'est dangereux. Non, faut pas les tenir, va à ton rythme, et t'es fou. Moi, moi, il y a trois ans qu'on avait commencé les barraudes, la première barraude, c'était une catastrophe. Les frères, par manque, les frères, pour pas qu'ils manquent de respect, mais ils sont devenus fous. Le mec, il réunit des motards, il sait même pas conduire. J'étais une catastrophe. Catastrophe. Je savais même pas pencher. T'as appris au fur et à mesure. Après, j'ai voulu péter, après moi, par exemple, j'ai voulu péter plus haut que mon cul, j'ai vu les limites. Je suis allé encore, cette fois-là, j'ai vu, j'ai vu les limites que je pouvais avoir. Bon, après, 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 on n'était pas en trail, on n'était pas, bref. Ouais, j'ai failli taper un mur parce que j'ai un jambarole. Ça m'a fait flipper. Ah bon ? Parce que j'ai pas penché. J'osais pas pencher. J'avais pas touché de freiner, pencher. J'ai fait n'importe quoi. J'ai flippé. Après, les virages, tu sais comment les prendre, frérot. L'extérieur, l'intérieur. L'extérieur, l'intérieur. Moi, je peux pas te donner des conseils. Je suis le conducteur du dimanche. Je peux pas te donner des conseils. Mais c'est bien. Il faut faire attention. Protège-toi. Mets tes combinaisons s'il le faut. Fais attention. Toujours les feux verts. Fais attention les priorités. L'interfile. Essaye de voir loin. Mais quand, même si t'es élancé, quand tu vois un feu, toujours mets un coup de gaz, freine, regarde à gauche ou à droite. C'est très important. Au revoir. Voilà. C'est très important. Après, comment ça se fait que tu as commencé avec un GSXR ? SS. GSXS. C'est combien, celui-là ? C'est bridé. C'est A2. C'est A2. C'est A2. OK, d'accord. Il est bridé alors. Très bien, frérot. Où tu tournes ? À 9. Il y a des bons parcours. Tu vois, on y va souvent. Très, très bon là-bas. Les verts. Bien sûr, bien sûr. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi prendre des bons virages. Monte au col. Col de la Forcla pour être entraîné un peu. Bien. Moi, je vais le voir. Je vais le voir, Inch'Allah. Il est bien, il est bien, ce col, là. Il est bien. Eh bien, vas-y, frérot, Inch'Allah, on se croisera. Inch'Allah, Inch'Allah. À la prochaine, frère, au salem. À la bécane, putain, les gars. Allô ? Allô ? Oui, assalamualaikum, alaykoum, 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 ça va, franjo ? Ça va, et toi, mon frérot ? Alhamdulillah, alhamdulik. C'est la Corse, c'est pour les professionnels. Il faut y aller avec un trail. C'est pour les vrais bikers. C'est dangereux, la tête de mon père. C'est très dangereux. Moi, je vous le dis, c'est dangereux. Il n'y a que les motards d'expérience qui peuvent aller en Corse. Ouais, frérot, je t'écoute. Allez. Ouais, écoute, tu voulais me dire quoi ? Je t'appelle, parce que tu vois, moi, je suis un génération 82. Et hier, je discutais avec mon deveur. C'est un maudit 2000. Ouais. Et je constate que, quand même, ça fait partie des... la plus grosse partie de tes auditeurs, j'ai envie de te dire. Mais absolument pas. Ben, j'ai bien l'impression, moi. J'ai l'impression que c'est les plus jeunes qui t'écoutent, frérot. J'ai des stats sur Snap, je peux te les montrer. Ça a toujours été les mêmes. 25, 35 ans. On me suit. J'ai pas l'impression que moi, des gamins me suivent. Ouais, des 2000, oui, mais des gamins, j'ai envie de te dire. Après, tout le monde est le bienvenu. Et j'en mets... Je sais, mais comme j'en ai parlé avec lui, tu vois, ben moi, il m'a fait comprendre qu'il écoutait souvent la radio, qu'il aimait bien les rédifs, tout ça. Mais c'est pas par rapport au fait qu'il t'écoute. Parce que moi, moi, personnellement, au niveau de ton discours, on se retrouve sur pas mal de choses. Ouais, ça fait à peu près maintenant un moment que je t'écoute. Tu vois, j'écoute beaucoup les rédifs, parce que ça passe un peu tard la radio, du coup, j'ai pas vraiment l'occasion de te suivre en direct. Par contre, j'écoute beaucoup les rédifs. Le truc, j'ai pas grand chose à être reproché. Bon, on peut pas être d'accord sur tous les propos que tu tiens, mais majoritairement, je me retrouve dans pas mal de trucs. mais c'est vis-à-vis du DIN, frérot. Voilà, sur beaucoup de choses. Au niveau du DIN, je trouve que c'est limite. On peut pas discuter au niveau DIN, tout ça. Soit il faut le mettre de côté, soit pour inciter les jeunes à suivre le DIN. Il faut savoir de quoi on parle. Vous voyez ce que je veux dire ? OK. J'ai fait... Alors, j'ai pu parler de ça quand, frérot ? Non, mais c'est pas tout le temps. Le peu de fois aussi qu'on m'a parlé, par exemple, la chose qu'on a pu avoir hier, la discussion qu'on a pu avoir avec mon Dieu, c'était par exemple sur certains propos dans le DIN. Toi, je trouve que t'as tendance des fois à dire « Ben, le DIN, on peut pas l'associer à notre vie. Des fois, il faut savoir le mettre de côté. Mais c'est faux de penser que ça. Moi, je pense que le DIN fait partie intégrante de notre vie. Oui, non, mais pas le mettre de côté. Je... Je comprends pas des fois. C'est ce que tu dis, frérot. Tu dis ouais, tu tiens certains propos. Tu dis non, non, mais là-dessus, on met le DIN de côté. On peut pas... On peut pas se... Zamek, c'est pas... Mais mon frère, ça m'a hni. On va pas faire une tempête dans un verre d'eau. Je vais te donner un exemple. Je parle d'astronomie, de science, et je dis on va parler science. On va pas parler DIN. Et là, toi, tu me dis mais attends, la science est régie par le DIN. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Wallah, il a abîm. C'est pas que tout à fait par rapport à la science, frérot. Oui, enfin, j'ai pris cet exemple-là parce que je parle de DIN. Ouh, j'ai envie de te dire... Moi, frérot, je vais te dire une chose. Non, non, mais je vais te dire une chose. Alors oui, on peut me reprocher de ne pas avoir fait... Wallah, il a abîm, frérot. Écoute, frérot, wallah, il a abîm, je suis clair avec toi. C'est basem ta'ana. Ça veut dire il n'y a pas de manière à avoir. Moi, je viens chez toi, je mange avec les mains. Rien à foutre. Je ne prends pas une fourchette, il n'y a pas une cuillère. Même si je te vois pour la première fois. Donc, ce que je veux te dire, frérot, c'est que moi, je n'ai jamais fait la promotion d'une DIN dans le sens où peut-être j'avais une bouchelle ou peut-être que je ne me rendais pas compte que je disais des choses graves en jurant Wallah. Bon, ça, c'est lyonnais. Enfin, quand je dis que c'est lyonnais, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas envie de dire ça. Je n'ai pas envie de mettre la ville dedans, mais je me suis déjà expliqué dessus. C'est ma propre bouche. Mais frérot, je vais parler de DIN quand ça... Je ne sais pas. Il y a des frères qui parlent de DIN à la radio. Je ne comprends pas. Après, inchallah, frérot. Après, aujourd'hui, aujourd'hui, là où on a progressé un petit peu, c'est que quand on parle de ce sujet-là, on ne parle plus de notre propre bouche. On laisse parler des gens qui ont de la science. Tu peux intervenir des gens qui ont un minimum. Moi, je ne parle plus. C'est pas mal. Par contre, Wallah, tu ne peux pas dissocier la vie de tous les jours, notre vie, de façon générale, du DIN. Ça fait partie intégrante. Ça veut dire, oui, quand tu parles de science, D'accord. Ça fait partie intégrante. La science, il faut qu'elle soit en accord avec notre DIN. J'ai une question à te poser. Regarde, il y a un truc, un sujet, par exemple, par rapport aux pyramides, parce que c'est souvent un sujet qui est revenu, il ne revient pas tous les jours, mais pour le peu de fois où tu en as parlé, quand tu parles de géants, des choses-là, subhanallah, je ne sais pas, je trouve ça un peu en désaccord avec ce qu'on a appris ou ce qu'on a appris quand on a... Je vais... OK. Bon, oui. Oui, c'est vrai. Bon, allez. Quand on écoute la forme, on se dit, c'est excellent. Je suis en train... Je vais essayer de coincer un message que j'ai reçu. Tiens, j'aimerais bien... Je voulais faire un truc dessus. Il faut que j'intercepte la sœur qui m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé un truc très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait des sœurs voilées qui n'ont pas le choix de travailler parce que leur situation fait qu'eux ? Mais au travail, elles enlèvent leur voile. Dès qu'elles sortent, elles le remettent. On en fait quoi, frérot ? Je te pose une question. Tu veux faire comment ? Tu veux faire comment ? Après, c'est une question de piété, de foi, frérot. Il y en a, ils craignent Allah plus que tout. Donc, pour eux, la question, elle est vite répondue. Puis, il y en a d'autres, ils vont se dire, ben non, moi, je privilégie ma foi envers Dieu. Je respecte les lois telles que je les ai comprises. Et puis, ils décident d'enlever le voile. Ils décident de ne pas travailler. Et il y en a d'autres, elles travaillent. Et puis, on est en France. Tu veux faire comment dans ce cas-là, Abbasem ? Tout le monde n'est pas dans la même condition, alhamdoulilah. Quand t'as un homme qui travaille, qui gagne bien sa vie, puis qu'il a le choix, qu'il peut laisser sa femme à la maison, aller travailler, ramener un salaire pour nourrir sa famille, il n'y a aucun problème. Mais quand la femme, ce qu'il n'a, elle n'a pas le choix, puis quand même, elle craint Dieu, elle fait comment ? Oui, elle peut s'en remettre complètement à Dieu puis dire, ben c'est lui qui nourrit. Mais le problème, Khouyam Aziz, le problème, c'est que j'ai envie de te dire, le problème, il est là. On en a trop parlé. On en a tellement parlé à Khouyam Aziz que ça mixe dessus, ça swaggise dessus. On n'a plus le droit de rigoler, d'extrapoler. Il faut toujours revenir à une chose qu'on ne respecte pas. Moi, le premier, je vais me cacher derrière. Quand je parle du métissage, je n'ai jamais dit ça, c'est haram. Mais je leur ai dit, c'est écrit où ou c'est obligatoire ? Ah, tu parles de cette phrase-là. J'ai créé des... 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 des peuples pour que vous vous entrelaciez. Pour que vous vous en rencontrez. Ah, ben regarde, ça, ça veut dire qu'il faut... Khou, Khou. Ah, putain. Non. Je les déteste. Vas-y, bon, bref. Bref, j'ai envie de te dire, le problème, il est peut-être là aussi. C'est ça, on en parle trop pour rien. Un jour, j'avais des gangliots. Il y a une meuf, elle m'envoyait un hadith d'Eri ganglion, de Ibn ganglion. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Je ne comprends pas. Je te dis que, on a un problème identitaire, ça fait partie de notre vie, on est dans un pays laïc. Mais c'est trop. Ben oui, mais frérot, tu veux faire comment ? Tu veux mettre ton digne de côté ? Moi, j'ai le problème. Rien à voir ! Pourquoi ? Moi, je le dis tous les jours. C'est contradictoire, quelque part. C'est pas contradictoire. Pourquoi, subhanallah ? Pourquoi tu me dis, alors à ce compte-là, on met son digne de côté ? Non ! Qui t'a dit ? On t'a pas dit de mettre le digne de côté ? Mais j'ai envie de te dire, mais il faut l'étaler alors ! Il faut l'étaler ! T'as des chaussettes Art Tango ! Tu fais un five entre l'Azhar et le Maghreb ! MashaAllah, je rigole. Wallah, je rigole mon frère. Le pire, subhanallah, c'est que, moi, au début, je ne suivais pas la radio. Puis un frère, il me dit, tu n'écoutes pas la radio le soir et tout. Et j'ai commencé à regarder les rediffusions et wallah, je ne te connais pas de beaucoup. Ça fait longtemps que j'entends parler de toi, mais je ne te suivais pas jusque-là. Ça fait un an que je t'écoute. Et j'ai retrouvé beaucoup de mes pensées dans ton discours. Ça veut dire, subhanallah, moi-même, j'ai des petites vieux qui sont en train de se marier. Je leur dis, privilégiez les gens de ta communauté. Privilégiez Maghreb. C'est mieux pour toi, ça va te faciliter la vie sur pas mal de choses, même au niveau de la vie de tous les jours. Après, toi, tu me dis... Frère Antoine, tu as quel âge ? J'ai bientôt 40 ans, Inch'Allah. Ah ouais, tu es de 1982, je crois. Je suis de 1982, c'est ça. On a deux ans de différence. Bon, alors, moi, j'ai une question. Dans les années 90, voire, allez, voire le milieu des... Allez, voire 2002-03, quand on se voyait, est-ce qu'on se disait « Wassalam alaikum » ? Je crois pas. Bien sûr. Hein ? Si, on le disait. On se le disait entre nous. J'ai même un souvenir qui m'est remonté il y a pas longtemps. Attends, excuse-moi, on se le disait... Non, c'est quand tu rentras à la mosquée que tu disais « Wassalam alaikum ». Mais quand tu voyais un mec, est-ce que tu lui disais « Wassalam alaikum » frérot ? » Eh bien, on se le disait pas entre nous. Non, je comprends bien ce que tu dis, ça a changé, ça a évolué. Voilà, donc ça l'a étalé, j'ai envie de te dire. Et regarde tous les débris, les déchets qu'il y a en Rouya al-Aziz. Hier, il y avait la marche pour la légalité. On n'a aucune éducation de ce côté-là. Mais ouais, mais non, non, non. Les parents, nous, notre génération, on commence à avoir des enfants. Si on ne leur apprend pas un minimum à faire la part des choses, voilà, t'es en France, tu ne peux pas faire comme t'as envie. T'as des lois à respecter, c'est pas comme on veut. C'est pas toujours comme on veut. Bon, on ne nous ferme pas les mosquées, on ne nous empêche pas d'aller s'arrer, on ne nous empêche pas d'éduquer nos enfants. Les enfants, on les emmène à la mosquée, on leur apprend le Coran, mais c'est à nous de leur apprendre à faire la part des choses. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se rame autour de nous, c'est une catastrophe. Mais je comprends bien, j'entends bien ton discours. Quand tu dis, ouais, t'as vu tous ces sacs à main ce qui est en train de se passer, c'est une catastrophe. Mais il faut... Si moi, j'ai envie de parler sur une chose, ce qui est très important. Toi, t'es Nia, je le suis aussi. C'est pour ça qu'à la fin, on se fait piner. Mais bon, on ne perd pas, on apprend. Nassar Mandela. Moi, je vais dire une chose. À force de justement d'avoir mis l'islam de partout, à toutes les sauces, j'ai été témoin aussi, je l'ai fait, sans faire exprès. Peut-être avec ta visibilité, tu parles comme ça, si ça, ça, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont tellement vu que c'était inévitable qu'ils l'ont swaguisé. Ah, on ne peut pas faire sans parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Parce qu'ils se sont accaparés. Attends, frérot, parce qu'ils se sont accaparés la mode. Parce qu'ils se sont accaparés la liberté de penser. Parce que c'est la mode, parce que c'est swag. Donc, on est obligé de faire avec eux. Donc, on est obligé de faire avec eux. Donc, vu qu'on est obligé de faire avec eux, eh ben, on va les swaguisés. On va les faire marcher dans les marches de la liberté. c'est quoi se délire ? C'est pour ça qu'il faut une éducation religieuse là-dedans. Il faut que nous, ta génération comme la mienne, eh ben, toi, alhamdoulilah, tu parles à la radio, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent. Apprends-leur, apprends-nous, apprends à ceux qui t'écoutent à faire la part des choses. À dire, ben, on ne peut pas, après ça, tu le dis, toi. On ne peut pas amener le déne à toutes les choses. Mon ami, moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Moi, moi, mon ami, je vais te dire une chose. Nous sommes dans une époque où tu peux apprendre ton déne, ne serait-ce qu'avec un ordinateur. Nous, la génération... Non, ça, c'est une erreur. Wallahi l'adim, c'est une erreur. On n'apprend pas le déne à... Oui, attends, quand je dis ça, c'est que tu peux t'informer. Mais moi, tu m'as coupé, frérot. Moi, j'ai appris le peu de connaissances que j'ai, je l'ai appris au ta'alim. Ta'alim ou ta'ala, frérot. Je l'ai appris là-bas, au ta'alim, à la mosquée à l'époque. On se quant à la mosquée. On faisait même des combats de catch à l'époque et tout. À l'époque, on faisait des trucs de fou. J'avais un prof arabe, Tricity, on l'appelait, il avait un bâton jusqu'au fond de la salle. On s'échangeait des images du chevalier, du Zodiac. Tricity ! Malgré tout, t'en gardes un bon souvenir. T'en gardes quand même un bon souvenir. Tu vois, t'as appris des choses et on voit quand même qu'il y a des rêves. Même s'il faut encore creuser et qu'on apprenne, de toute façon, on n'en apprendra jamais assez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser tomber ça de côté. Il ne faut pas le mettre de côté. Il faut qu'on encourage, qu'on mette la main à la porte. On encourage à quoi ? En disant, machallah, à une femme qui fait une chorégraphie. Non, mais il faut être sérieux. Écoute-moi, moi j'ai la solution. J'ai la solution. Chouya, c'est pas un manque de rime. Malheureusement, ces gens-là, ils ont de la visibilité. Comme pour certains, comment ça se fait que moi, j'ai de la visibilité ? Un jour, le proc, il a dit, lui, c'est le Darknet, lui. Lui, c'est le Darknet ! Non, moi ce que je veux te dire, c'est que le plus important, non, voilà, le plus important, frérot, c'est qu'aujourd'hui, ils ont visibilité. Moi, la solution, je pense que je l'ai. Il ne faut plus qu'on en parle. Il faut que les musulmans, on se fait oublier. sur les réseaux, partout. Mais aujourd'hui, ils aiment tellement notre paf, notre paf dégoulinant. Ils l'aiment tellement que les gens, ils pensent que être musulman, aujourd'hui, c'est dans la vibes. Mais, ne pensez pas qu'ils sont en train de nous tirer des pipes, là, non, ils sont en train de nous niquer. Ils font semblant de t'aimer pour que ta sœur, elle marche le samedi dans la marche des libertés, avec nos symboles. Nos codes, nos valeurs. Comme ça ! C'est vous qui disiez c'est le moins pire. Tiens ! Après, je ne fais pas allusion à l'élection présidentielle, non. Je vous parle de toute cette atmosphère, là. Cette atmosphère de Dean, Taraoui, à Times Square. C'est un scandale. Oh ! Tu te rappelles ? Tu te rappelles ? Écoute bien. Écoute bien. Je leur apprends bien à faire la part des choses. Voilà. Est-ce que tu te rappelles ? C'est très important. Wallahi, oui, c'est vrai ça. Mais est-ce que tu te rappelles ? Et les gens n'ont pas fait attention à ça. En fait, tous les swags de l'islam, ils n'ont pas fait attention à cette dinguerie qu'il y a eu à Times Square. Times Square, il y a une image où tu vois, ils sont en train de faire la salade. avec un... Oui, eh bien, j'ai... Attends, il y a un homme, il y a une femme, il y a un cycliste, il y a un chauffeur poids lourd, on ne sait pas qui est qui. Bon, ils sont tous alignés, ils font salade et tout. Et juste au-dessus, dans un panneau lumineux de 10 mètres sur 10 mètres, il y avait une pub en même temps qui se prosternait sur ce qu'on sait aujourd'hui qui est à la mode. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Après nous, on a repris le contrôle là-dessus et on a... Alors bien sûr, alors bien sûr, tous les avaleurs de queue en France ont repris l'idée. Ça serait bien qu'on le fasse sous la tour Eiffel. Alors évidemment, les crasses des fonds de cuve, elles sont venues, ça m'étonnerait qu'on verrait ça en France. Mais non ! Par pitié qu'on ne le voit jamais que je te croise, toi au Taraoui, toi là ! Enfin, t'sais quand je dis toi, ça va être pour les photos, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, dégueulasse ! Les cœurs, ils sont vides. Moi le premier. Rabbi Haddina. Mais... Non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Pour moi, ton discours, il est clair. Il y a pas mal de choses qui sont utiles à notre communauté. Après, je trouve que voilà, si on... Autant... Si on sait pas comment on parle, on est là. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on a avancé. On a... On a... On a mis à toutes les sauces, on débat dessus alors qu'il n'y a pas raison de débat. On se pose des questions inutiles alors que les réponses, elles sont claires. Les gens, aujourd'hui, subhanallah, t'entends des choses, c'est... Mon frère, là, toi, ce que tu veux dire, c'est que... Toi, ce que tu veux dire, c'est que ton message, il est clair et il est très bien. C'est qu'il faut qu'on apprenne. Voilà, le dit aux enfants et tout le reste. Wallahi, frère, c'est un excellent message que tu passes. On t'en remercie. Mais moi, Houya, à force de parler d'islam sur le net, à force d'en avoir fait une mode, à force d'avoir fait rentrer tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est-à-dire on parle pas des convertis, on parle pas... On parle dans l'état d'esprit. Ben, forcément, tu attires de la merde. Aujourd'hui, il y a des publications où c'était... de la science-fiction ne serait-ce que trois ans en arrière quand... Jérémie... Jérémie Star, je crois, c'est ça ? Côte... Photo côte à côte avec une hijbive. Ouais, ben bon, ça, encore une fois... Voilà, c'est pas une juive qui est là, tu vois, c'est pas une... C'est pour ça qu'on parle d'éducation religieuse. Une meuf qui a plus d'une salle de frère année. C'est ça, l'éducation... C'est ça, l'éducation des réseaux, Houya Narzi, ça va être ça. L'éducation de nos dînes, il va passer par les réseaux. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Pourquoi ? Parce que celle ou celui qui est suivi, quand il est mis dans le dîn et mis dans le shit, enfin, quand je dis mis dans le shit, c'est mis dans la Vidaloka, mis dans... Eh ben, j'ai envie de te dire, il y a énormément de gens qui se rassurent. Ah mais... Vidaloka, mais mâchallah, le vendredi, il sort de la gémoire. Tiens, il a un islam qui me ressemble. Tiens, il a un islam qui m'arrange, lui. Moi, je vais le suivre. Moi, Houya, je suis le dernier des exemples. Le dernier. Le dernier. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, l'éducation religieuse... Voilà. Est-ce que tu veux que je te prenne en mots ? Tu veux que je te prenne en mots ? On prend un imam du net. Quelqu'un qui connaît. On le fait participer au live. On lui dit de nous parler de din. On prend une meuf. On lui dit de nous parler de din. S'il n'y a pas 3000 likes en plus, viens me pisser dessus. Ouais, non, mais j'ai bien... Après, quand je te parle d'une meuf, je te parle d'une meuf qui est en string en été, qui a fait son haïge à bout de la pute, qui... Bon, voilà. Les discours les plus courts sont les meilleurs. T'as pas besoin. Mais juste, de temps en temps, on est répondu la leur en disant, les frangos, on va pas discuter de ça. N'oubliez pas d'éduquer vos enfants là-dedans. Il y a des écoles, alhamdulillah, les mosquées, il faut contribuer, il faut encourager les mosquées pour engager des professeurs, faire des cours pour apprendre l'essentiel. Et petit à petit aussi, c'est notre rôle à nous les parents, de leur montrer l'exemple, de les diriger, de bien faire la part des choses. On est en France, on n'est pas dans un pays musulman. Voilà, respectez les lois françaises, vous pouvez pas... Et subhanallah, ça c'est en train de se perdre. C'est en train de se perdre. Moi je vois mes petits-miseaux, il y en a beaucoup qui savent pas parler l'arabe, qui savent pas lire le Qur'a. Il y en a beaucoup qui connaissent aucune surat. Et c'est... Allah, ça fait mal au cœur. Nous on a eu cette chance, mon père il m'a emmené aux jeunes de force. À l'époque, c'était un calvaire pour y aller. On a pris l'habitude d'y aller, on a retrouvé les compétences sur place. Comme tu disais, on faisait des combats de catch sur place. Et aujourd'hui, j'en garde un bon souvenir. Et Allah, je lui embrasse la tête et je dis, Allah, c'est l'une des meilleures choses que tu as fait pour moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre vie, on est de passage. Donc l'essentiel... C'est pour ça que je te dis, on ne peut pas dire, ouais, on le met de côté. Parce que non, un jour, ça va s'arrêter pour nous et Allah, la vraie... Ça va être un réveil terrible pour la plupart. Je m'inclus dedans. Qu'est-ce que je fais ? Je suis pas mieux qu'un autre. Qu'est-ce qu'on fait quand on se réveille ? Frérot, moi je te parle de... Tu fais quoi quand tu te réveilles, toi ? C'est-à-dire ? Tu fais quoi quand tu te réveilles ? Quand je me réveille... Je ne comprends pas la question. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une doha à faire ? Oui, oui, il y a une doha à faire. Je crois qu'il y a une doha à faire quand on se réveille. Qui c'est qui l'a fait ? Après, c'est pas l'essentiel. Ben, c'est mon commun... J'ai envie de te dire, moi non. Moi, quand je me réveille, je chable les appels, j'ouvre d'un oeil. J'ai envie de te dire, voilà, faut pas se mentir. Tu vois ? On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Donc, encore une fois, moi je vais te dire, le problème, il est où ? J'ai l'impression, là, là, ce que t'es en train de dire, et bien sûr, c'est très important, et toi, comme je t'ai dit, tu es nia, je pense pas que t'es là pour ça, mais, tu sais, ça me fait rappeler quoi ? Prêcher notre religion sur les réseaux. Ça a commencé à l'époque où j'étais sur Facebook. 2014-15. Quand il y avait un mec qui se mettait torse nu, en photo, il y avait toujours une femme dans le din, en commentaire, qui venait lui dire, mais Arshem, frère. Quand il y avait une femme qui montrait son cul, il y avait toujours un frère qui venait en commentaire, qui lui disait, protège-toi, mais qu'est-ce que vous branlez ici, j'ai envie de dire, moi ? Ce que vous faites là ? Vous faites quoi ici ? Je sais pas, il n'y a pas des groupes de rappel ? Non ? Pourquoi vous êtes là où il y a la sueur, le sang et le cul ? Donc, ça a commencé à partir de là, là. Ah, frérot, le Nutella, là, qu'on a... Le Nutella qu'on a étalé, là, jusqu'à... qu'on en est arrivé à un point où ce que des outils défilent avec des drapeaux bizarres, ça a commencé là. Mettre notre dîn là où il n'avait pas lieu d'être. Qu'est-ce que tu prends ici, toi ? Tu fais quoi ici ? Wallah, l'Azim, c'est une minorité qui a fait la majorité, maintenant. Non, la majorité, elle n'est pas comme ça. Wallah, l'Azim, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Enfin, la majorité médiatique, on va dire, entre guillemets. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a plein de reconvertis, il y a plein de gens qui suivent le digne, il y a plein de gens qui se remettent en question. Et puis, bon, tu verras toujours ça, parce que ça existait même à l'époque du prophète. Le prophète, il était là avec un message fort, avec des... Bien sûr, il a... Une minorité qui l'a suivi. Il n'a pas convaincu tout le monde, bien sûr, même le plus grand des hommes. On était médias, frérot. Wallah ! Donc, il ne faut pas désespérer, alhamdoulilah, on n'est pas... Wallah ! Wallah ! Et frérot, je ne désespère, je ne désespère pas. Non ! De montrer la reconnaissance aussi. Alhamdoulilah, on est dans un pays qui nous laisse pratiquer notre digne. Il ne faut pas tomber dans ce piège de se dire, on va se laisser manipuler. Il faut être plus intelligent que ça. Il faut être plus malin que ça, Wallah ! Bien sûr. Certes, les réseaux, ils veulent nous faire croire que, bah, ouais, la tolérance, ça, tout va comme ça. Nous, on sera plus tolérant avec vous si vous, vous êtes plus tolérant. Il faut déjà apprendre notre digne à la base. Moi, après, moi, je ne suis pas là. C'est juste que quand j'ai écouté mon petit vieux, je me suis dit, ouais, c'est vrai que... Bon, ils écoutent la radio, il y a une majorité de jeunes qui écoutent la radio, parce que... Il y a... Non, il y a... Il faut... Il faut... Moi, je pense que... Wallah ! Les frères, il faut qu'on éduque... Ouais. Moi, je pense que le frère, il a raison. Moi, je pense que le frère, il a raison. On va finir dessus. Moi, je pense que le frère, il a raison. Il a raison pour plein de choses. Tu as raison, bien sûr. C'est un rappel qu'il faut faire. Merci. Barakallah oufik, fréo. Mais moi, j'ai envie de te dire quand tu... Ce qui est important, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que... Maintenant, les gens, ils apprennent leur digne. J'ai envie de te dire beaucoup. Parce que c'est la période, parce que c'est la mode, parce qu'ainsi de suite, ils le suivent sur les réseaux. Et sur les réseaux, c'est des gens... On n'est pas parfait tous. Rien à voir. Mais il y en a peut-être que... Voilà. Ils suivent ces personnages-là parce qu'ils sont dans le dîner. Parce que des fois... Parce que ça arrange. Bon. Voilà. Au moins, je ne suis pas tout seul, quoi. On est plein comme ça. Donc moi, je pense que... À force d'en parler là où il n'y avait pas lieu d'être, je pense qu'on en arrive à là. Il n'y avait pas lieu d'être. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, c'est là, c'est là. Juste, il faut... Voilà. Il faut qu'on ait du temps d'enfant. Qu'on en parle en privé, déjà. Avant d'aller s'étaler sur Internet et puis essayer de faire un passage, passer un message qu'il n'y a que la moitié qui comprend. Déjà, en parler en privé et puis se remettre un peu à jour. Voilà. Relire un peu... Voilà. Ce n'est pas sur Internet qu'on apprend le bilan. Après, c'était juste pour faire ce petit message. Ce n'est pas sur Internet qu'on apprend. Bien sûr, je n'ai jamais dit ça. Mais eux, ils l'apprennent sur Internet. Parce que, moi, frérot, on se comprend sur le contenu de la discussion, mais on ne peut pas se comprendre sur la sortie. Parce qu'il y a des choses que moi, de toi, je ne connais pas. Et toi, il y a des choses que peut-être que tu ne connais pas. C'est que moi qui suis dedans, je peux te dire que, oui, il y en a, ils suivent des gens parce qu'ils ont le... On en a parlé déjà, frérot. Tu vois, ça ne sert à rien de... En tout cas, merci beaucoup. Allez, on t'applaudit pour ton message, carrément. Wafid Baraka, frérot. Carrément, transforme-toi. Merci beaucoup. On applaudit le frère. Voilà, on applaudit le frère. Il nous a fait un bon petit rappel. Mais Wallah, il faut dire ce qu'il y a. Un Nutella. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Allô ? Allô ? Salam alaykoum. Alaykoum salam. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, il est où, Basmo ? Dépêche-toi. D'accord. Bon, on va les bloquer. En fait, à chaque enfant de 4-1 qui m'appelle, je bloque. Ah, regarde. Bloquer le contact. Allez, hop, allez. Qu'est-ce que je me prends la tête ? Tiens, 51. Regarde-lui, là. Allez. Toi aussi, je te bloque. Direct. Ah, je te bloque. Tiens, regarde ça. Tiens, prends ça dans les dents. Tiens, allez, voilà. Allez, hop, bloqué. Suivant. 0,4. Toi aussi, je te bloque. 59. Je te bloque aussi. Oh là là, c'est un festival. Allô ? Salam, Bassem. Comment tu vas ? Alaykoum salam. Ça va et toi ? Ouais, je t'avais appelé une fois pour... On a parlé un peu de Bécane. Tu m'avais dit qu'on en reparlera un jeudi de l'angoisse, mais je n'ai pas réussi à t'avoir. Je t'ai appelé plusieurs fois. Et tu voulais parler de ce qui s'était passé en Corse par rapport au pressentiment, au ressenti que tu as eu quand tu étais sur le trajet. Ouais, alors c'est vrai que je vous... Alors, je vais faire une émission jeudi de l'angoisse sur le pressentiment. Déjà, j'ai envie de savoir si c'est du shirk. Est-ce qu'avoir un ressenti, avoir un pressentiment... Alors, il y en a qui te disent... Il y en a, ils ont un pressentiment physique. Il y en a qui te disent... Mon œil, il bouge, c'est qu'il va arriver un truc. D'autres, ils te disent, gratte la main droite, il va recevoir de l'argent. Ils se gratte la main gauche, c'est lui qui en donne. Ouais, j'ai regardé sur Internet une sorte de la traduction de pressentiment. Ils te disent, c'est ressentir quelque chose qui va se passer dans le futur. C'est plus négatif que positif. C'est vrai. Le pressentiment, il est toujours négatif. T'as raison. T'as raison. En fait, oui. C'est la traduction qui dit ça. Ils disent, c'est une image de déjà-vu qu'on va être dans le mal. Mais il y a aussi des images de déjà-vu où t'es bien. Mais la majorité des cas, c'est plus dans le négatif. Moi, je pense, si je peux donner mon avis personnel, moi, je pense que l'intuition et le ressenti, attention comme on le prend. Parce que c'est, j'ai envie de te dire, l'intuition et les pressentiments sont un ressenti. Faites attention de ne pas tomber dans le shirk. Je ne veux pas faire le frère en plastique, barba scratch, mais c'est du shirk. À partir du moment où tu dis, tiens, je sens qu'il va avoir, c'est du shirk. Moi, je pense. Voilà. Moi, en Corse, j'ai ressenti une atmosphère, ouais. Vraiment bizarre. Bizarre. Ouais. Je t'ai raconté l'histoire ? Ouais, je crois que tu m'avais dit qu'il y avait des fleurs, tout ça, des trucs, des tés. Wallah ! J'ai vu, à 200 mètres, je prenais un virage, Wallah, j'ai dit au frérot, j'habille l'accident là-bas. Il me dit, quel est l'accident ? Il me dit, mais non, c'est un camion de travaux. Mais je lui dis, de quel camion de travaux tu parles ? Et c'est là où je vois le camion de travaux. Avant de prendre le virage. Et quand je suis passé vers le virage, là où j'ai vu l'accident Zahma, j'ai vu une stèle. Un motard. Ouais, après, c'est qu'on... Après, frérot, voilà, moi, j'étais mal. Ouais, j'ai essayé de chercher un petit peu dans le côté religieux sur ce genre de sujet, mais j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé des trucs qui puissent m'apporter un élément de réponse. Franchement, on va demander au frère... On demandera au frère Samir quand on fera l'émission, mais... Je sais pas si ça vous est arrivé. Alors, je sais pas si c'est notre subconscient. Non, nous ne savons pas si c'est religieux ou si c'est scientifique, mais les rêves prémonitoires, les ressentiments... Après, bien sûr, on a tous un ressenti. Putain, cette journée, je sais pas pourquoi, elle va pas bien se passer. Putain, euh... Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, comme on a dit tout à l'heure, t'as un sentiment de... Qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. Mais, tu sais, à force de le vivre plusieurs fois, plusieurs fois, bah au final, tu te dis, mais il va rien se passer. Parce qu'à chaque fois que tu le vis, bah en fait, il se passe rien. Donc en fait, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, comme t'as dit, le subconscient qui te fait penser à ce genre de choses, mais en fait, tu sais pas d'où ça vient réellement. Tu sais pas d'où ça vient. Après, t'as envie de te dire, euh... C'est compliqué, ces trucs-là, parce qu'on veut pas y croire, mais on y croit à fond, quoi. Alors qu'on sait que c'est contraire à notre religion, et j'ai envie de te dire, on adore le mystique. Je pense qu'on adore ça. On adore le mystique. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a une part de l'invisible. Il y a un truc qui... On est attiré par ça, mais on sait pas pourquoi on est attiré. Alors, pirate de la mer rouge. Bassem, le pressentiment est un sixième sens. C'est une clairvoyance qui émane d'Allah. Ça devient du shirk. Alors, ça devient... Alors, le frère, il dit... Mais, Nassim ! Pourquoi tu as enlevé le frère ? Il a dû se tromper, c'est pas toi qui l'as voulu enlever. Alors, ouais. Un pressentiment. Toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, frère ? Ouais, bien sûr, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, je suis dans une pièce. Après, je me dis qu'il y a quelque chose qui va m'arriver. Une galère où je vais mourir. Sentiment de mort imminente. Tu vois, il y a une galère, un pépin qui va m'arriver. Donc, je suis pris de panique. Mais je patiente. Et après, j'oublie ce moment de panique. Je sais pas si tu comprends. Alors, justement, est-ce que le fait que l'on se laisse guider par notre ressenti influerait pas sur notre acte et nos paroles ? Pour la suite, donne raison à notre ressenti de départ. Il m'a fait mal à la tête, lui. Alors, attends. Allah, il m'a fait... Ah, tu pressentis... Ah, tu as... Non ? C'est pas un pressentiment, là ? T'es en train de rire comme un con, non ? Non, pas du tout. C'est pas un pressentiment. OK. Bon, ben voilà. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est du shirk. Après, c'est humain. Ça nous est tous arrivé. Hé, j'ai déjà vu cette image. Hé, j'ai rêvé de ça. Hé, j'ai rêvé de ça. Ouais, bien sûr. Ouais, mais les rêves, ça a des rêves. Des fois, c'est des vrais songes. Il va se passer dans le futur. Des fois, il y en a, ils connaissent. Ils ont des... Ils rêvent de quelque chose qui va se passer. Il y a même des gens... Il y a même des gens aux Etats-Unis. Il y a même des gens, ou même en France, où ils ont fait des expériences de folie. Mort imminente. Ils font des expériences. Ils meurent pendant 30 secondes. Juste pour voir ce qu'il y a. Et ils meurent. Mais ça, c'est des vraies expériences. Ils le font vraiment. Mais c'est des vraies. Mais elles ont existé, là. Peut-être de mon père, pour de vrai. Mort imminente. On appelle ça. Juste pour voir le tunnel. Les gens, ils se faisaient mourir. Pendant une ou deux... Une minute, je sais pas quoi. Après, ils s'électrochent, ils reviennent et tout à la vie. Tu peux regarder un film... Tu peux regarder un film dessus. C'est un sujet à peaufiner, ouais. C'est un sujet... Il y a un film dessus, là. Après, ce qu'on est sûr, c'est que l'être humain, le corps humain est tellement une extraordinaire machine que tous ceux qui ont frôlé la mort ou qui sont morts... Bon, ceux qui sont morts, ils peuvent pas dire, mais tous ceux qui l'ont frôlé, ils pourront témoigner en disant d'où l'expérience qui vient te dire j'ai vu toute ma vie défiler. En fait, c'est quand le cerveau, il sait que tu vas mourir ou tu risques de mourir, le cerveau, il te donne une dernière frappe, un dernier boost. Il te fait rappeler tous tes souvenirs pour que tu t'accroches à la vie. C'est fou, quand même. C'est l'instinct de survie, ça, non ? Hein ? C'est pas l'instinct de survie dont t'es en train de parler ? L'instinct de survie. C'est ça, l'instinct de survie. C'est ça, l'instinct de survie. Ouais. L'instinct de survie. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Mais en parlant d'instinct de survie, par exemple, tu vois, quand tu vis un moment où t'es malade ou il y a quelque chose, tu sens qu'il va t'arriver une galère, est-ce que t'as des flashbacks où tu te remémores tous les péchés que t'as faits, par exemple ? Tu te dis, ah ouais, je regrette, j'aurais pas dû faire face. Ouais, oui, oui. Je dois rembourser un tel Georges Luda, j'ai un petit tardoise. Oui, oui, oui. Je pense que si t'as une bonté... Enfin, si... Ouais, si t'as une bonté d'âme, oui. Ouais, je pense que oui. Bien sûr. Tu te dis, il m'est arrivé ça parce que j'ai fait ça. D'accord. Donc ouais, je pense que oui. Après, tu vois, par exemple, moi, je me dis aussi, toi, dès qu'on a ces sentiments-là, on se dit, bah, dès que ça va aller mieux, on va rétablir tout ça, on va revenir au long de droit chemin, on dirait qu'on nous laisse une chance. Tu vois, regarde. Oui. Ouais. Je vais te dire la vérité. Tu vois ? Et peu importe si t'es un fake ou pas. Je suis pas un fake, t'es un fake. D'accord. J'ai envie de le dire ça à la room. La room. Wallahi l'adhim. Wallahi l'adhim. J'ai commencé la radio en 2016 avec vous. Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Wallahi l'adhim. Là, je vais être avec vous. Très sérieux. On est en plein dedans pour moi. On est en plein dedans pour moi par rapport à quoi ? Et je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui sont pas d'accord avec moi, mais qui m'écoutent. Et puis, je suis obligé de leur dire à eux aussi parce que, mine de rien, on a grandi ensemble, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on fait partie du paysage, on est une famille. Voilà. Ouais. Moi, je suis en train d'esquiver. de mon père, là. Ça fait une semaine et demie que je l'esquive. Parce que mon petit frère, il m'a appelé il y a 4-5 jours et il m'a dit Bassem, il y a papa qui veut nous voir. Moi et mes deux frères. Mon père n'a jamais dit ça. N'a jamais dit je veux vous voir. Je sais qu'en ce moment, il est faible. Allah, il chéfi. Et je l'esquive. J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie. Mais pourquoi tu vas pas y aller ? Là, je suis très sérieux. Parce que, peut-être qu'il pressent un truc. S'il pressent un truc, c'est peut-être qu'il t'appelle pour que tu viennes le voir une dernière fois avant qu'il part. Exactement. Et c'est pas parce que tu ne vas pas y aller qu'il ne va pas partir. Je sais, frérot. Je sais. Mais... Je sais. Mais j'appréhende. Mais bien sûr que j'y vais. Roudouin, inch'Allah. Demain, c'est prévu. On y va. Mais... Quand je disais ça, je disais... Non. J'ai préféré être dans le déni le plus complet. Et je connais mon père. Il va nous regarder. Il va nous dire des choses. Je l'ai pressenti. Je l'ai vu. Je l'ai rêvé. Je l'esquive. Je l'esquive. Allô, maman, dis-lui que je vais arriver. Allô, maman, il y a les bouchons. Dès que mon petit frère il m'a dit il n'y a pas parce qu'il veut nous voir. Oh, putain. Mon père il m'a dit il est fatigué il n'y a pas pas qu'il veut nous voir. Allô, 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 allô. On... On y va ? Ouais ? Non, mais... Marion Nelly, je vais y aller. Arrêtez de planer. Mais est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez le sens de ce que j'ai voulu dire ? Est-ce que vous comprenez le sens le sens de pressentiment de ressenti de... Je sais ce qu'il va nous dire. Je l'ai vu. Je sais ce qu'il va nous dire. On a déjà vécu avec les anciens bassins. On a déjà vu ce genre de choses dans nos entourages. Le grand-père quand il t'appelle pour voir toute la famille embrasser tout le monde. Bien sûr. les tétans, ils disent, vas-y, embrassez-le. Tu vois, tu comprends pas ce qu'il se passe, c'est un marmot. Wallah, il a dit, mon père, c'est celui qui a le double... Mon père, c'est celui qui a le double de toutes mes clés. C'est mon père qui a le double. Mon père, tout le temps, je le vois, il vient... Ici, mon père, il venait, il voulait... Non ! Il venait à 7h du matin, il mettait un jean, il était content. On lui a laissé faire l'interphone. Il était là et il avait la mort qu'il y avait un électricien. Il était en train de faire le compteur électrique. Il avait la mort, le paps. Vas-y, papa, viens, tiens sans boule, viens. Ah, Bassem, tu laisses ton père travailler, mais tu comprends pas qu'ils sont contents ? Même si mon père, tu lui dis, viens pas à 7h, il est là. Wallah ! Wallah ! Il vient tout seul. Il vient chez toi. Voilà. Il ne le fait pas, tu ne te prends pas la tête. Elle va quand même te faire la vaisselle. Il vient tout seul. Non, moi, j'ai une sorte de... Moi, j'ai une mère, elle sait faire la référence. Quand elle va chez ses belles filles, tu la verras jamais toucher la vaisselle ou la... C'est un manque de respect, ça. C'est pas chez elle. Il faut pas tout... Voilà. Mais bon, moi, c'est pour ça que je vous ai dit ça. C'est pour ça que je vous dis... Moi, c'est très important le pressenti, le ressenti. Donc là, on va aller le voir, Inch'Allah. Et puis, il a demandé à nous voir et tout, on sera là. Aucun problème. c'est la vie. C'est la vie. Voilà, frérot. Mais c'est très important. Bah oui. Voilà. Après, Inch'Allah, Alhamdoulilah, même si il y a Heja, il aura bien vécu. Alhamdoulilah, Franchement, je m'inquiète pas. Je pense qu'il aura pas la gorge noire. Je pense pas. Voilà. D'accord. Ça veut dire quoi, il aura pas la gorge noire ? Non, parce que mon père, il est fatigué. Mon père, ça fait des années qu'il est fatigué. Deux infarctus. Il prend 15 cachets par jour au miskin depuis plus de 20 piges. Pour lui, ça occupe toutes ses journées le douai. Le douai. Ah, mon père, le douai, c'est important. Mon père, il va voir le médecin en pantalon à pince et en chaussures vernis. C'est son rendez-vous. Quand tu le vois avec son petit sac, Zama, tous les mercredis, il va à l'hôpital et il fait du vélo. Il est méchant content. Il y va, il est habillé, beau gosse. Il dit à ma mère, aujourd'hui, je serai pas disponible. Je rentre à cette heure-ci. Je rentre... Tu sais, c'est des trucs qui occupent sa journée, qui... Mais bon, la dernière fois que je l'ai vue, ouais, j'ai vu que c'était déjà... Mais bon. Mon père, c'est à quel âge ? Il est de 1940. il est de 1948. Mais en fait, non. Lui, il est de 1941. Mais il a pris les papiers de son petit frère pour arriver en France. Donc, il est de 1941, lui. Voilà. Mon père, il a bossé dans quoi, Bassem ? L'électricien, il était. Il avait une boîte à lui. OK. Voilà, mon frère. Il était électricien. Enfin, il était, c'est tafallah. Ouais, il était électricien. Mais alhamdoulilah, alhamdoulilah, frère, alhamdoulilah, tu peux pas savoir comment. Tant mieux, il a bien réussi, frère, c'est le plus important. Alhamdoulilah, on va aller le voir, on va voir ce qu'il nous veut. Et moi, ça m'étonnerait pas de ce qu'il va me dire. Et on... Voilà, c'est la vie. Ouais. Ben moi, c'est... Restons humble. Je peux raconter aussi mon histoire aussi avec mon père. Ouais, bien sûr. En fait, mon père, à chaque fois, il a eu des allers-retours des fois à l'hôpital pour des petites opérations, etc. Mais là, la dernière où il est parti à l'hôpital, il a dit à ma mère, cette fois-ci, c'est la dernière, je reviendrai pas. Et il est vraiment pas revenu. Ça va ? Donc, on est tous passé le voir, etc. Et c'est vraiment des moments importants qu'il faut pas louper. Voilà, je sais que tu vas y aller, mais... Non, mais frérot, quand je dis ça, j'extrapole. Quand je dis je l'esquive, pas je l'esquive, c'était prévu. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je vois des commentaires qui me disent « Bassem, tu fuis la réalité », absolument pas. Toute âme goûtera la mort, on va tous mourir. Je dis pas n'importe quoi. Mais le fait est de voir mes frères comme ça, de le voir lui, et de surtout qu'il nous a jamais dit ça. Il nous a jamais dit « Venez ». La seule fois qu'il nous a dit « Venez », c'était pour nous démontre. Mais encore, mon grand frère, il était plus grand, c'était lui qui nous fouettait. Mais là, on sait très bien. Mon petit frère, à moi, il m'a dit. J'étais avec lui déjà, il m'a dit qu'il veut nous voir tous. Il faut passer du temps avec. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire et ça m'aide à réfléchir sur plein de choses. La tête de mon père, frère, sur la suite des événements, sur l'envie, sur le goût, sur plein de choses. Moi aussi, il faut que se t'arriver là, frérot. Le pape, il a 82 piges, moi j'ai 42 ans. Frérot, c'est bon, je pense qu'il y a des choses où voilà quoi. J'ai assez parlé de ça, maintenant je m'en bats les couilles, frère. Comme je l'ai dit hier, il y a plein de choses où je regarde, où je prêterai même plus attention. Il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Il y a énormément de choses. Mais toujours en gardant la nature du combat, c'est très important. Mais combattre autrement et le faire d'une autre façon, d'une autre façon, c'est très important. Plus intelligemment. De plus, c'est très très important. Donc, incha'Allah, incha'Allah que tout se passe bien. Et puis même si il y a quelque chose, c'est Allah qui l'aura décidé. Et je peux te dire qu'on se pliera à sa décision. On n'a pas le choix. Voilà, frérot. Merci beaucoup. M'a fait qu'Balaka. Prends soin de toi, frérot. À la prochaine, Shala Salaam. Ouais. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, Salaam. Oui, je voulais te parler d'un sujet. Frérot, tu peux parler plus fort, s'il te plaît ? Ouais. Allô, là, tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Ouais, je voulais te parler d'un sujet. Enfin, tout ce qui touche à l'automobile. Je ne sais pas si... En fait, je suis mécanicien automobile. Ouais ? Enfin, je travaille dans un garage et je travaille avec des... Enfin, ce n'est pas pour... Je ne sais pas comment, je travaille avec des Robux-Cy, les Darbés, là. Et en fait, eux, c'est des grosses balles en saut. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ils sont comme ça. De quelle origine t'as, frérot, toi ? Moi, je suis marocain, je dirais. Et pourquoi tu dis que c'est des Poukas avec ton Poukas avant quoi ? Parce que... Je peux t'expliquer, c'est simple. En fait, moi, je travaille avec un Marocain et en fait, il allait voir le responsable en cassette et en gros, il disait ce que... Enfin, quand je lui ai dit « mis en retard, il lui disait je ne sais pas quoi. Et un jour, je l'ai vu, il a une enveloppe en cassette. Tu sais, c'est les genres des Marocains qui viennent du Bled, qui sont prêts à tout pour... Je ne sais pas, je ne sais pas si t'as déjà travaillé avec des gens comme ça. Wallah, c'est un truc de ouf. Moi, je ne comprends pas jamais qu'un enfant s'en brouillait plusieurs fois et tout. Et je me suis dit « c'est pas normal ce qu'il y en a des gens, normalement, tu dois te faire tout aussi, tu dois pas être comme ça. Les Français se détaillent. Tu sais ce que je veux dire ? C'est des gens qui foutent de leur gueule. Moi, des échelons. Après, quand tu l'as vu donner une enveloppe, c'est-à-dire ? C'était quoi comme enveloppe ? Non, mais c'est genre en gros, il lui est passé une petite enveloppe. En fait, il balance tout le monde. C'est son petit billet à la fin. Le mec, il lui donne parce qu'il surveille tout, il lui dit tout. C'est un truc de fou. Tu travailles où ? Dans un garage ou dans une chaîne de garage ? Dans une concession. Dans une concession. Une concession d'une marque automobile ou d'une marque... Oui, d'une marque automobile. à Volkswagen. exactement. Chez Volkswagen ? Oui. D'accord. C'est ça. Donc, tu es mécanicien ? Oui, voilà. Après, comme je t'ai dit, Marcel, franchement, ces gens-là, je ne comprendrai jamais. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Franchement, en fait, en fait, ils ont la haine entre eux. En fait, quand ils voient des rebelles de France qui sont bien, on va dire qu'ils ont le système ou là, ce n'est pas pour diviser. Je ne sais pas quoi. Ils ne cherchent pas du tout à faire ça. Mais c'est un ressenti, en fait. C'est un constat. C'est vrai que moi, à l'usine, j'en ai bossé avec certains. Sauf que moi, j'ai bossé avec certains de nos cousins qui avaient faim. Très, très faim au niveau du travail. Et oui, oui, il y avait déjà à l'époque des petits problèmes. Parce que nous, on trouvait qu'ils étaient trop, trop sérieux avec le chef et dans le travail. Eux, ils ne nous trouvaient pas assez sérieux et pas assez bien avec le chef. C'est un problème, oui. Wallah, il te voulait. Et puis, tu remarques, il ne va jamais poucave le blanc. Il va tout le temps poucave toi. Wallah, tu ne vas pas me croire ce que je vais te raconter. Un jour, on avait fait un plat où le patron qui nous a invité pour manger dans un endroit. Nous, il y a une vendeuse et une marocaine. C'est un peu une blénarde. Bref, après, elle a mangé et je ne savais pas qu'il y avait du porc. Ils nous ont fait des plats chelous et tout. Après, je me suis dit c'est quoi ça ? Après, j'ai mis un gros mais ça n'a rien à voir que ce n'était pas du porc. c'est une merguez. Voilà, mon adip, c'était halal. Enfin, pas halal. Moi, la robe m'a dit t'inquiète, mais pourquoi tu dis tout le temps c'est une autre ça, c'est de cette nationalité-là ? Tu cherches quoi, en fait, frérot ? Non, mais pourquoi tout le temps tu précises ? Précise pas, frère, j'ai envie de te dire. Tu cherches quoi ? Non, rien, frérot, il n'y a pas de... Tu vois, tu veux insulter, insulte les gens. Insulte pas les pays, insulte pas les nationalités. Tu sais, vos vices à 2,50 balles, vous êtes là, vous... Non, ici, non. Ici, dans cette radio, non. Non, il n'y a pas un constat. Non, mais après, c'est bon, je suis norvégien. Quel constat, frérot, tu nous as plus parlé du pays que des gens. C'est bon, on a compris. On a compris, c'est bon, c'est bon, voilà. Et sinon, ça va ? Hamdoulé, ça va bien, et toi, dis-nous ce que tu fais de bon ? Bah voilà, tu vois, je regarde tes radios, je suis tranquille. Tu as quel âge ? Là, j'ai 27. Et toi ? 27 ? Et moi ? J'ai bientôt 42, mon frérot. Ça va, t'es quoi là ? Mais tu fais quoi pour demain ? Hein ? Mais tu fais quoi pour demain ? Pour demain, bah lundi... Tu veux qu'on se voit ? C'est une offre. Pourquoi tu dis ça ? J'allais faire des courses. Je ne sais pas, à ta voix, je sais que tu as un gros cou, des gros pieds. Je ne sais pas pourquoi. Non, en fait, je fais 110 kilos. Ouais, tu as vu Chavet ? Chavet, Wallah, Chavet. Chavet qui avait du fram. Chavet, Chavet. Ouais, bon. Bon, très bien. Allez, demain, c'est férié en tout cas. prends soin de toi, frérot, à la prochaine. Demain, c'est férié, les gens, vous faites quoi de bon demain ? Demain, vous faites quoi, les gens ? Demain, vous faites quoi ? Allô ? Ouais, allô ? Ouais, allô, salam ? Ouais, salam ? Salam ? Ça va, tranquille ? Et toi ? Alhamdulillah, tranquillement, tout se passe bien. Dis-moi, Basel, Demain, moi, je vais voir le Paps, demain. Demain, moi, je vais aller voir le Paps. Ouais, Inchallah. Inchallah, ouais, fais-le, c'est important. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, frérot. Ouais, je voulais te poser, tu sais, juste une petite question. Ça, c'est sérieux. C'est pas pour, tu vois, je suis dans la radio, ça fait très longtemps, quasiment depuis les débuts, etc. Mais j'ai remarqué que des fois, tu vois, il y a des mecs qui vont arriver, ils vont poser des sujets sérieux, tu vois, et j'ai l'impression, tu vois, je vois tout le monde dans la room, il est tout dit, raccroche, raccroche, et tout, donc après, moi, j'ai l'impression qu'en fait, des fois, on peut pas parler de sujets sérieux, et on est obligé de parler des sujets que la room aime. Alors, alors, t'as raison. Déjà, c'est un excellent débat parce que je voulais en parler. Je voulais en parler parce que hier, Achidu Hamel, il est venu me voir sur Snap, il a mal pris, le fait est que, Basmo a raccroché, où j'ai fait exprès de raccrocher en disant que c'était Basmo, et je lui ai expliqué des choses que lui-même, intelligent comme il est, ne soupçonnait pas. Déjà, moi, frérot, j'ai envie de savoir une chose. De quelle origine t'as, excuse-moi ? Algérien, frérot. Algérien. Tu parles un peu, frérot. Ouais, ouais, pas de problème. Il y a des gens, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, F.M. Rochok. F.M. Rochok. Essaye de te comprendre, j'ai envie de dire ça aux gens. Il y a des gens, ils appellent tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. R.I. Duhamel, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, que je l'aime bien. à chaque fois qu'il m'appelle, c'est par hasard. Mais je lui ai dit, frérot, moi, il y a des gens qu'il faut que tu comprennes que ce que tu dis, c'est tellement vrai, tellement intelligent, mais le fait est que tu appelles tout le temps, c'est pas bon. et lui, il me dit, mais Bassem, tu préfères ça ou tu préfères des cassances qui appellent pour roter ? Mais je lui dis, mais les deux, il faut les deux. C'est pas question de sujet sérieux. Ces questions, il y en a, c'est grave. On dirait le job de leur vie. Mon frère, donne-moi ton numéro, tu veux débattre sur un sujet, rouillat, tous les jours ? Qu'est-ce que ça ? La room, si tous les jours, on fait des radios où on se moque, où on parle à des trolls, elle va pas aimer. Si tous les jours, on fait des choses sérieuses, elle va pas aimer. Il y en a, je comprends pas. Wallah, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et après, ça se retourne contre eux et contre moi. Hier, au frère, je lui ai dit, non, j'ai fait ça parce que pour faire rire, pour changer d'atmosphère. Toi aussi, tu comprends pas. Tous les jours, on comprend pas. Wallah, on comprend pas. Bon. Non, je comprends, frérot. Ça doit rester du divertissement. Mais après, tu vois, il y a des moments où, par exemple, moi, je te donne un exemple par rapport à mon expérience personnelle. À un moment donné, je t'ai appelé et je voulais parler, tu vois, du truc, en gros, comment dire, de l'influence des messages qu'on peut lire et comment ça peut influencer la société. Et pareil, tu vois, à ce moment-là, t'avais raccroché. Moi, j'influence. Non, je voulais parler de l'influence des réseaux sociaux sur la société d'aujourd'hui. Tu vois, et donc après, t'avais raccroché, etc. Donc, sur le coup, je l'avais mal pris. Tu vois, après, au final, tu vois, je m'en fous. Tranquille, je continue à suivre et tout. J'ai pas pris le 5 pour ça, mais bon, tu vois, je me suis dit, au final, et après, juste après, il y avait un casseau qui avait appelé un troll de merde et je me suis posé cette question. Tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te la pose et tout. Et du coup, ouais, moi, des fois, j'aimerais bien, tu vois, je kiffe, mais le problème, moi aussi, je kiffe, mais le problème, c'est que mon frère, tes apparitions seront rares, elles seront encore 10 fois plus. Il nous a sorti des trucs, des fois, c'était des trucs de fou. Mais j'ai envie de dire, ça veut pas dire qu'on parle à des trolls qui font parler aussi à un Aspégite, un Dolibran, j'ai envie de te dire, c'est important, des vrais sujets, on en a, mais il faut tout mettre à l'intérieur, une pointe d'humour, il faut, c'est un métier, frère, je te jure que c'est un métier. Je comprends, je comprends. Voilà, c'est ça le truc. Le truc, c'est abusé, c'est que moi, moi, frérot, je demande rien. Quand il y a des gens qui me disent, ouais, t'es là, ouais, tu es là, tu influences, mais parler des autres qui, il y en a, ils influencent aussi. Moi, j'influence en quoi ? Je fais des débats, je parle, je fais des snaps, je plane, j'influence en quoi, j'ai envie de dire ? Je donne mon avis personnel. Ouais, mais tu sais qu'en donnant, il y a des gens qui vont te suivre, mais absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Donc, en gros, ça reste du divertissement, avant tout. la tête de ma mère. La tête de ma mère. Des fois, il y a Toufik. Des fois, il y a Echidu Hamel. Des fois, il y a des frères qui m'appellent à la radio, qui passent souvent. Je décroche pas, parce que j'ai pas envie que les gens disent, ah, vous êtes des lèche-culs, t'es un lèche-cul, tous les jours, tu l'appelles, t'es un suceur, t'es un suceur. Je leur réponds pas, des fois, à cause de ça, pour les protéger, et arrive un moment, il y en a certains, ils comprennent pas. Donc, t'es obligé de leur faire comprendre. Ouais, je comprends. J'ai préféré mettre le chat, faire glisser sa patte pour qu'il raccroche, que dire à Harry Duhamel que j'aime beaucoup, c'est bon, frérot, tu nous as pris le chou ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? je vois. Voilà, c'est important. Putain, c'est important. J'avais du coup, une autre question, j'avais une autre question, par rapport à un truc à un moment donné que t'avais évoqué. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait le frère et tout, le frère Hissamir et tout qui parlait et t'avais dit, donc je reprends la phrase que t'avais dit, t'avais dit, nous, à Lyon, entre guillemets, on a toujours eu un islam dur. Entre guillemets, je précise. Je sais pas si tu te rappelles de cette phrase. Ouais. Par rapport au mouvement, par rapport aux différents mouvements qu'il y a dans le djinn et tout. La salafia, oui. Ouais, voilà, exactement. C'est ça que je voulais parler. Oui. Parce que t'as vu, moi, à un moment donné, je parlais avec mon oncle, mon oncle qui est de 1964, donc c'est un ancien. Ouais. Il m'expliquait qu'avant, tu vois, il y avait les différents courants du djinn qui arrivaient et parmi ces courants-là, il y avait le Khourouj. Tu sais, comment on l'appelle ? Le Khourouj Fissabili Lé ? Ouais, le Khourouj. Le méchant, comment il s'appelle ? Les Harawis ? Euh... Non ? Ouais, bref, on s'est compris. Non, non, attends, on s'est pas compris, il faut qu'on le trouve. Ce mouvement, il s'appelle... Les Harawis ? Non ? Non ? Je crois pas que c'est... L'établir. L'établir, l'établir, l'établir. Ouais, 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 donc... Et ce mouvement-là, tu vois, il a guidé, entre guillemets, toute une génération. Et avant, le djinn, de ce que m'expliquait mon oncle, c'était que ça. Et donc à Paris, tout ça, c'était Khourouj, 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 et ça s'est étendu en France. Et mon oncle, il m'a dit, là où j'ai compris que l'islam, c'était pas ça, il m'a dit, c'est quand je suis descendu à Lyon pour bosser sur un chantier. J'ai vécu à Lyon pendant une année, une année et demie et tout, et c'est en voyant l'islam de Lyon et en rencontrant des frères de là-bas qu'il a capté que c'était pas que ça le djinn. Tu vois ? Et du coup, je voulais savoir si moi, enfin si toi à Lyon, quand t'étais jeune, t'avais connu ce mouvement-là ? Bien sûr ! Moi, c'est mon adolescence, l'établir 81, 95, 16, ça commençait à venir dans les tiex, 97, 98, c'était une mode, après ça a disparu complètement parce qu'il y a eu quelques dérives. Moi, nous, il y a des frères qui nous mettaient en garde contre certains établirs qui avaient des légendes, il y a des légendes qui disaient qu'il y en avait, ils allaient en khourouj, ils laissaient rien à leur femme, rien à leur enfant, pas d'argent, absolument rien, absolument rien. Absolument rien. Et eux, ils partaient en khourouj et bon, nous, on l'a toujours vu d'un bon oeil, mais avec un mais. apprendre avec des passettes, c'est ça. Parce que moi, tu vois, aujourd'hui, là où j'habite, il y a plusieurs mosquées, mais il y en a une grande qui a été la première de la communauté là où on habite. Et cette mosquée-là, elle est très établir. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps du khourouj, des assises et tout, ils sortent tout le temps avec un... et du coup, tu vois, moi, je voyais mes potes aller là-bas, faire sortir et tout. Et moi, je les prenais, tu vois, à distance. Je voyais ça, tu vois, dans mon coin. Moi, je pratiquais, tu vois, dans mon coin et tout, sans sortir. Et à un moment donné, tu vois, il y a mon oncle, celui que je te disais, qui m'a expliqué tout ça. Donc quand j'en parlais et tout, on me prenait pour un fou, tu vois, on me prenait pour un gars... En plus, l'établir, qu'est-ce qu'ils consomment ? Les gassas de couscous, c'est des putains de mangeurs, l'établir. L'établir, moi, c'est ça, c'est ce qui m'a marqué. Ils aiment trop gamelle. C'est faux. Tout le temps, ils sont en train de gamelle. Tu sais pourquoi ? Ouais. Tu sais pourquoi ? Parce que justement, eux, en fait, c'est ça, leur prédiction. Quand tu vas parler à l'établir, tu vas lui dire, c'est quoi le truc qu'il faut faire pour faire rentrer les gens dans le dîn ? Ils vont te dire l'écram. Tout de suite. C'est le premier truc qu'ils vont te dire. En fait, ça fait partie de leur truc. Quand ils veulent parler de dîn et tout, ils sont tout le temps autour d'un repas. Mais il n'y en a plus. Moi, j'en ai. Alors, rappelons ce que c'est le khourouj. C'est des frères qui vont prêcher la bonne parole, entre guillemets. Ils vont dans les quartiers. Nous, ils venaient toujours voir les jeunes. Ils nous parlaient de dîn. Ils nous parlaient de rappel. Ils nous... Voilà. Et des fois, il y en avait qui les abusaient. Parce que... Voilà. Des fois, il y en a un qui dit, viens à la mosquée avec nous. Et il y en avait un dans la bande, il se prendra au piège. Il allait avec eux, il les suivait, bisquille. Et non, on ne suivait pas. Je me rappelle. Ouais. Et bien, tu sais quoi, justement, tu sais, en fait, moi, à partir de quand, j'ai compris que c'était de l'abus, c'est quand il y en a un. Un jour, il m'a dit, dans ta vie, tu es obligé de sortir au moins une fois 40 jours. À partir de ce moment-là, je me suis dit, mais... Qui sait qui t'a dit ça ? C'est un mec de... C'est un mec de ce mouvement-là. Tu vois, je t'avais dit, il y avait mes potes et tout, ils allaient là-bas et tout. Il y en a un parmi eux qui m'a dit, ouais, mais je lui disais, non, moi, je ne compte pas sortir. Quand il me disait, ouais, tu comptes sortir un jour, je lui ai dit, non. Il m'a dit, mais tu sais, dans ta vie, tu es obligé de sortir au moins une fois 40 jours et tout. Je n'ai jamais entendu ça. Je te jure, il y en a un, il m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, tu es obligé de sortir 40 jours. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si le frérot, il m'a dit que je suis obligé, c'est grave, si ça ne l'est pas. Tu vois, si c'est une bida'a, c'est de l'innovation, c'est haram. Donc, à ce moment-là, je me suis renseigné et tout et jamais personne, jamais aucun texte, jamais aucun hadith n'a dit aux musulmans de sortir 40 jours au moins une fois dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que, en fait, c'est une idée qu'on leur inculque au sein de ce mouvement-là. Donc, pas tous, bien évidemment. Mais il y en a qui sont assez extrêmes là-dedans et qui considèrent ça comme une obligation. Il n'y a aucune preuve en islam. Rachid, il nous dit, il n'y a aucune preuve en islam de sortir en Khourouj. C'est une secte très dangereuse. Ouais. Et moi, justement, je voulais aussi mettre un peu les jeunes en garde contre ça. Donc, quand tu as des frères et tout qui viennent te dire « Ouais, voilà, venez avec nous à la mosquée » et tout ça, aller à la mosquée, il n'y a pas de problème. Par contre, ne pas prendre ça pour une obligation et encore moins comme étant une soudna ou je ne sais quoi. Tu vois ? Parce que je trouve qu'il y a des pratiques qui sont assez extrêmes. Tu vois ? D'accord. Aucun problème. Justement, je vous laisse à vous. Justement, c'est pour ça que je te posais toutes ces questions. D'accord. Eh bien, écoute, ça a le mérite d'en apparné, frérot. Ouais. En tout cas, force à toi, force à la radio. Continue ce que tu sais et puis à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Prends soin de toi, frérot. À la prochaine, Inch'Allah. Salam, salam. Ouais, ça faudrait qu'on en parle si c'est de ça. Mais en tout cas, on n'en voit plus. Tu sors d'où, toi ? Allô ? Allô ? Allô ? Mais c'est Harry 66. Faut que tu m'as bloqué. Mais ouais, mais c'est pour ça. C'est Harry... Alors, c'est Harry qui ? Harry, j'ai succès. La bécane. La quelle bécane ? Du 93. J'ai appelé il y a 3 ans. Je t'ai dit, dis quoi, quand tu passes sur Paris, pour qu'on se fasse un... Je ne me rappelle plus. Non, parce qu'un 28, ça me faisait rappeler un numéro que j'avais mis aux oubliettes. Je ne me rappelle plus, frérot. Dis-moi, comment ça va ? On roule en Jex ? Ouais, ouais, toujours en Jex. 1 000 ? Un 7,5. Non. Un 7,5 ? Ouais, elle marche bien. Ouais, elle marche bien. C'est un K8. C'est un 2008. Un 2008 ? Ouais. Un 2008 ? Elles ont les faces. Ouais, je vois les faces qu'elles ont. Ouais, elles sont jolies. Mais elles n'ont pas la face, tu vois, en fleur de lotus. C'est comme une espèce de goutte. Tu vois, c'est laquelle ? La K5. La K5, je vois, c'est laquelle ? La K6. Toi, c'est laquelle, toi ? K8. C'est la K8 ? K8, ouais, exactement. C'est un match inc... Attends, on va voir à quoi on ressent. Oh ! Moi, j'ai de la noire. Noire avec... Avec le carénage un peu rouge. Bon, GSXR 2008, c'est ça ? Ouais, K8, ouais. En noir. En noir, oui, en noir. Elle est jolie, hein ? Ouais, là, elle est à... Ouais, elle est à 7K, je peux la trouver à 7... 7... Allez, Mimi. Allez, Mimi, c'est de la bonne moto, mais je préfère celle qu'ils étaient avant. Mais, c'est éthiquement, je trouve qu'elle est un peu fat. Enfin, on voit qu'elle commence à tâcher un petit peu. C'est une bonne moto, Jex. Ah, t'as fait pas trop mal au dos ? Enfin, moi, j'ai pas un gros gabarit, donc... Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Et je veux savoir si l'année prochaine, t'envisages, je sais pas, des... Bah, comment tu vois la saison prochaine dans la radio ? Fou ! Fou là là ! Déjà... Régulité... Déjà... Moi, j'ai quelques idées, ça te dirait que je t'en parle ou pas du tout ? Ouais, après, c'est le bienvenu, mais avant de tout mettre ces idées en place, déjà, j'espère, passer à la fibre. Viens, Aïchik, déjà, on parle. On passe à la fibre, et puis après, on parle. À la fibre, et faire des semaines, tu vois, avec un thème particulier, sur un lundi, comme là, le jeudi de l'angoisse, on le garde, et continuer sur... Ou même, voir des intervenants, même s'ils sont pas... Ils veulent pas montrer leur visage, mais voilà, ou moins masquer, comme Aïchik, une fois dans le mois, ou... Ça te dirait pas ? Faire une émission spéciale, ou... Le... Le problème, le problème, le problème qu'il y a, le problème qu'il y a, avec le problème que j'ai, enfin, c'est pas un problème, mais depuis le début, j'ai toujours été comme ça, vous vous rappelez, depuis le début, j'ai jamais affiché les gens avec qui j'étais. Et ça, depuis le début. J'ai toujours été comme ça, depuis le début. Aujourd'hui, il y en a, j'ai envie de te dire, faire passer des intervenants à la radio, on fait passer des intervenants à la radio, certes, mais... Qui est légitime pour dire que tous les jours, il peut intervenir sur la radio sur des sujets différents ? Moi, maintenant, le plus important pour moi, c'est la technique. Le plus important pour moi, c'est la technique. Et moi, j'aimerais inviter à la radio des gens connus, méconnus, j'en ai rien à foutre, mais j'ai envie de te dire, il y a un problème pour de vrai. Et j'ai pas envie de faire l'aveugle dessus, c'est que... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient passer à la radio, mais ils peuvent pas, parce qu'elle est suivie. Parce qu'il y aura toujours un voisin qui lui dit, ah, t'es passé chez Bazem ! Ah, t'es passé... Les gens, non ! Les gens, ils sont gênés. Les gens, moi, je les vois. Il y a des gens, peut-être, ils sont gênés. On dirait que j'ai violé une petite, frérot. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Par contre, ils me regardent tous en sous-marin. C'est pas moi qui les ai inventés, les 6 000 personnes qui sont en moyenne, en direct. Moi, c'est pas moi qui ai inventé un. Moi, wallah, et devant Dieu, j'ai pas acheté un abonné, moi. j'ai envie de te dire. Mais, malheureusement, il y a des gens qui sont avec toi, sont bien avec toi, mais qui veulent forcément pas envie de... Voilà. Parce qu'ils auront toujours des réflexions. quand on voit l'évolution de la radio, franchement, mâchallah, et que ça continue comme ça, on va dire que la forme, tu l'as trouvée, le cadre, le studio, il n'y a rien à dire. On a vu sur ton snap, t'as tout mis en place au niveau du cadre. Maintenant, au niveau du fond, je pense que... Ne prends pas, je pense que tu peux encore évoluer dans le step, en plus, pour la saison prochaine. Et je ne sais pas si tu... Là, si tu es commencé sur une année scolaire de septembre à juin, et, par exemple, la fin juin, quelques sondages sur les changements qu'on voudrait voir pour la rentrée de septembre. Attends, excuse-moi ! Samira, qui me dit quoi ? Bassem, t'as peur de te faire voler la vedette ? Pas du tout, mais non, mais non, c'est... Sale salope ! Sale salope ! Alors, attends, moi, moi, je vais te dire, la vedette de qui et de quoi ? Pourquoi ? Est-ce que moi, je suis comme ça ? C'est pas à toi que je parle, frérot. Moi, je parle aux gens. Est-ce que moi, j'ai été déjà comme ça ? Jamais de la vie. De quelle vedette tu me parles ? La vedette, c'est... Les vedettes, mais c'est vous qui les faites. Tu mens, Samira, sale salope, tu mens ? Combien de gens j'ai partagé ? Combien de fois on m'a partagé, moi ? Donc, ni de ta mère ! Ni de ta mère ! Voilà ! Mais c'est une blague ! Non mais c'est une blague ! Aïchik Nightbot, fais-lui un deuxième trou de balle ! La prochaine fois qu'elle parle, elle, je... Moi ? Moi, je veux niquer la vedette de gens ? Mais moi, wallahi, la adim, tout le monde, venez, pas de problème, j'ai jamais été comme ça. Jamais ! Jamais ! Moi, au moins, je dis, toi, je te regarde, toi, non ! Non, c'est sûr, c'est sûr, pour revenir à ça, au moins, je pense qu'il y a deux, trois personnages, on va les appeler comme ça, qui ont leur place dans ta radio, mais qui pourront faire une intervention, au moins une fois dans le mois, tu vois, dans le sens où ils viennent, et on puisse échanger, ou... Jamais ! Bien sûr, bien sûr, frère, mais toutes les idées sont les bienvenues ! Moi, j'ai des idées ! Moi, je prépare des débats ! Bouillard ! Au moins, sur l'heure, tu vois, en semaine, au week-end, ou un vendredi, ça peut commencer, mais au moins, je vais commencer à 22h30, pour qu'on puisse un peu profiter, et ceux qui commencent tôt le lendemain, puissent un peu profiter de la seconde partie de la soirée, tu vois, avec toi, et que ça finisse à l'une nuit, une heure grand max, et non, ou tu peux rester sur tes horaires ? Non, non, c'est pas ça qu'il faut ! C'est que, moi, comme je te l'ai dit, il faut que je me reconcentre plus sur ça, parce que je vais reprendre à me reconcentrer dessus et tout, mais j'ai envie de te dire non, moi, je pense que la formule, elle est bonne, il faut des intervenants, bien sûr, des intervenants qui font rire plus assidus, il faut des conférences téléphoniques, mais le problème, c'est que quand t'organises, quand t'appelles, l'autre, il décroche jamais, l'autre, oh mon frère, combien de lives j'ai enlevé ? J'ai dû enlever l'année dernière, wallah, good damn, Allah, j'ai dû enlever 13 lives, 13 lives, pourquoi ? Ils n'assument pas les gens. Ah, je suis passé à ta radio, tu peux l'enlever, s'il te plaît ! T'enlèves une fois, deux fois, trois fois après, t'as plus envie de faire de radio, t'as plus envie d'appeler les gens, t'as plus envie d'appeler les gens, t'as plus envie, t'as plus envie, frérot. Ouais, mais tu vas pas la ressortiner, à contraire, pour chaque passage. Dans ce cas-là, quand on appelle, on va jusqu'où ? Mais on a marqué ! On a... Attends. Mais le frère, il est là, il comprend pas que tu n'as pas de carrière. Mais ouais, pirate de la mer rouge, mais moi, je sais pas ! Il y en a un ! On va terminer ta carrière ! Quelle carrière ? Je suis un soudeur, moi, de quoi tu me parles ? Quelle carrière ? C'est quoi la carrière ? C'est une radio, c'est... Fais une radio ! Prends un appareil, faites-le ! Faites-le ! Faites-le ! Si moi, demain, il y a des gens qui font des radios, mais tant mieux pour eux ! Tant mieux pour eux ! Je regarderai. Voir. Je sais pas, moi, enfin, je... Chacun fait ce qu'il a à faire, l'autre, il a un concept, l'autre, il a un concept, mais il y a une chose qui est sûre. Très, très peu de gens sur le net se sont fait seuls. Très, très peu. Très, 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 très peu. Quand je te dis très, très peu, très, très peu. Se sont fait seuls. Voilà. D'autres, il y en a, ils se sont faits, et c'est pour ça qu'ils ne durent pas longtemps. Il y en a qui se sont faits sur les côtelettes des gens. Ils ne durent pas, eux ! De l'année prochaine, il y a quoi les points que tu... Oui, là, ça va changer. C'est quoi les horaires ? Le travail. Le travail. Le travail. Inch'Allah. Je suis en train de voir avec mes frères un petit projet. Je veux faire une petite boîte. un sous-traitant de soudure. Je fais des machines pour les gens. Je recrute des petits avec moi, des petites ATH. On fait des petits snaps. On recommence à faire des stories. Moi, je veux axer... Oui, dans la radio. Dans la radio, moi, je veux axer sur les mêmes choses. Sur le travail, la journée, le labeur, le dîme, le sport. Et le soir, on est là, on part en couille, c'est radio. Ah non, je n'ai pas envie de dire... Tu sais, je me vois... Je n'ai pas envie de faire des émissions spécifiques. C'est ce chat de merde, là. Sale bâtard, là. Sale... Dégage ! Ah ouais ! Vas-y, rentre maintenant ! Rentre ! Rentre ! Rentre, sale fils de... Rentre ! Rentre ! Rentre ! Rentre ! Ils rentrent et niquent les câbles à chaque fois ! Sale bâtard ! Sale bâtard ! Allô ? Putain ! Bon ! Allez, il y a la mi-temps ! On revient ! C'est parti ! Fous-titrage ST' 501 DUMB Sous-titrage ST' 501 ... 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